Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo en direct de Montpellier. Je suis de retour à Montpellier après une journée très très intense. Du coup, une dernière journée sur Perpignan. Enfin, plutôt matinée sur Perpignan. Où j'ai passé un casting, mes amis. Est-ce qu'on est prêts à ça ? Est-ce que vous êtes prêts à ça ? Est-ce que moi je suis prête à ça ? Je ne sais pas. J'ai passé un casting pour intégrer une troupe de danseuses dans un club latino pour faire des shows en soirée dans un club latino ici au cabaret, tout ça. Du coup, je suis prise et je suis trop contente. Du coup, normalement, si tout va bien, j'aménage à Perpignan. C'est tout ce ciel. Vous avez la nouvelle en direct. Est-ce que j'étais prête à ça ? Je ne sais pas. Mais mon séjour à Perpignan était tellement oufissime que déjà je suis tombée amoureuse de la région. Vous avez vu. Et en plus, j'ai trouvé un boulot. J'ai aussi trouvé potentiellement une coloc. Il ne reste plus que le cheval. Et sinon, tout s'est fait de manière ultra-flui. C'était assez impressionnant. Vraiment, c'était fou. En fait, c'est ma copine de Perpignan qui m'a parlé de ce boulot, de cette opportunité. j'ai envoyé un message au club et tout. Sachant que je ne savais pas si ce serait ouvert ou quoi. Je reçois un message pour me dire de passer du coup au club le lendemain matin parce qu'il y a répétition. Ils ont des répétitions. Et que je passerai le casting. Du coup, ce matin, j'ai passé le casting. J'ai dansé. Donc en gros, je suis arrivée. C'est vraiment dans le club. Je suis arrivée. Il y avait déjà les deux danseuses. Enfin, il y avait deux danseuses plus la patronne. La patronne, du coup, m'a demandé de monter sur scène, de faire une démonstration de trois danses, une bachata parce qu'il y a des soirées bachata. Une bachata, un riquetone et un funk brésilien. J'ai fait ça. Et du coup, elle a aimé mon profil. Elle a aimé aussi le fait que je sache faire de la pole dance parce qu'en fait, il y a des shows aussi à l'extérieur de temps en temps. Et on peut monter à Paris. On peut voyager. Enfin, des fois, on peut être amené à faire des shows un peu partout. Donc, c'est une faite opportunité. C'est en plus un travail à mi-temps parce que c'est que le week-end. Donc, ça me laisse aussi l'opportunité de faire mes projets à côté parce qu'il y a plein de projets à côté, évidemment. Développer mon côté entrepreneurial cette année, c'est l'objectif. Donc, ça change tous mes plans. Enfin, bref, je m'emballe. Je m'emballe. Je pars dans tous les sens. Mais du coup, oui, suite au casting, du coup, j'ai fait la répétition. Ça a duré deux heures. Mais je suis partie un peu avant parce qu'il fallait que je parte parce que j'avais rendez-vous avec le lieu où je devais être en caravane du coup, sur Montpellier. Enfin, où il y avait une opportunité sur Montpellier. Et du coup, la répétition, c'était incroyable. j'allais dans un rêve vraiment... J'ai toujours rêvé de ça toute ma vie, genre de faire partie d'une troupe, de faire des shows, de préparer des chorégraphies et tout. Là, j'étais hyper à l'aise. Je retenais les chorégraphies super facilement et puis c'était des chorégraphies latines. Du coup, c'était du cha-cha, c'était du reggaeton, de la danse brésilienne. Du coup, c'était des danses que je maîtrise. Et du coup, à la fin de la répète, elle m'a dit bienvenue dans l'équipe. Et voilà. Du coup, je vais commencer en octobre et... En fait, je vous annonce ça comme ça depuis temps blanc mais même moi, je ne réalise pas encore. En fait, je me dis, ce n'est pas possible. C'est trop beau pour être vrai. Et voilà. Donc, j'espère que ça va se faire et qu'il n'y aura pas d'autres changements de plan. Mais vous me connaissez aussi. Normalement, là, on est fixé quand même. J'ai pris une décision dans mon cœur. J'ai senti dans mon cœur. J'ai senti une évidence dans mon cœur. Donc, ce qui est fou, c'est que vraiment, finalement, quand tu dois être à un endroit, quand c'est aligné d'être un endroit pour toi, les choses se font. Les portes s'ouvrent toutes seules. C'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. Et en fait, je trouve ça hyper fluide. Et je me dis, mais pourquoi je m'inquiète encore, en fait ? Pourquoi je m'inquiète encore dans ma vie alors qu'en fait, à chaque fois, que j'ai des changements comme ça, que je change de cap, que je dois prendre des décisions, en fait, les choses s'alignent facilement. J'ai des opportunités. vraiment, tout est venu à moi. Je ne suis allée rien chercher. Je ne suis allée rien chercher. Je suis juste allée à Perpignan parce que je sentais mon appel pour Perpignan. On m'a amenée dans les endroits les plus beaux de Perpignan. Je me suis dit ouais. Je me suis projetée dans partout. On me donne l'opportunité professionnelle. On m'apporte un logement. On m'apporte... Franchement, franchement, en fait, que demande le peuple ? C'est vraiment de la vie. Bref, voilà. Donc oui, on change encore de plan. Les amis, on change encore de cap. La caravane sera pour plus tard. Là, je pense que la priorité pour moi, c'est de professionnellement, en fait, m'épanouir, de mettre en place des projets cette année, de développer mon côté entrepreneurial. On émergeillant, on émerge masculine cette année. Et donc, voilà. Nouvelle page qui se tourne. Nouvelle aventure. Et ça va être génial. Franchement, je suis hyper contente. Je ne réalise pas encore. J'ai l'impression que les choses ne sont pas encore actées et tout. Donc, ça me fait un peu peur. Mais les choses vont se faire là. Il faut que j'ai confiance. Je ne peux qu'avoir confiance, en fait, avec tout ce qui s'est passé. Vraiment. Et les guides, ils étaient bons. Et voilà. Et sinon, du coup, je suis arrivée sur Montpellier. Donc, je suis allée voir l'opportunité que j'avais avec la caravane et tout. Au final, ça ne pouvait pas se faire. Donc, c'est fou quand même. C'est fou parce que l'opportunité que j'avais à Montpellier pour emménager, c'est perpignan, quoi. Et non, mais en plus, les amis, vraiment, mon rêve, c'est d'avoir un cabaret plus tard. Vous le savez. J'ai deux rêves. D'avoir un cabaret et d'avoir un espace où je pourrais accueillir les gens et tout. Donc là, vraiment, de pouvoir faire cette expérience à cabaret, sachant que moi, je n'ai pas du tout une formation de danseuse cabaret à la base. Donc, c'est une opportunité vraiment pour moi de découvrir ce milieu, sachant que ce n'est pas un cabaret traditionnel, c'est un cabaret latino. donc encore plus cool pour moi. En plus, c'est en espagnol, je vais apprendre l'espagnol. Donc, vraiment, trop cool. Et bref, du coup, le rendez-vous de Montpellier, du coup, ça ne sera pas. Donc, la caravane, c'est que partie remise parce que je compte bien habiter un jour en écolieux avec ce mode de vie alternatif, c'est sûr. Maintenant, ce n'est pas le moment aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment pour moi. Ce n'est pas grave. mais voilà. Du coup, du coup, c'est déjà six minutes que je parle. Du coup, je suis à Montpellier, c'est ça. Je suis à Montpellier. Demain, je prends un covoiturage direction Aix-en-Provence, Marseille, pour rejoindre Maya. Et je passe un moment avec elle et je vais lui raconter tout ce qui s'est passé. Et ensuite, je décolle les amis parce que demain, on part où ? On part à Athènes. On part à Athènes. Je suis trop contente. Genre, encore une aventure. J'ai l'impression que ma vie, ça va trop vite. Ça va trop vite. Même pour vous, ça va trop vite. Non, dites-moi en commentaire. Ça va trop vite. Du coup, je pars à Athènes. Je pars à Athènes demain. J'ai réservé ma première nuit parce que j'ai cinq, quatre nuits, cinq jours du coup seule à Athènes avant d'intégrer mon roofing du coup de dix jours à Athènes. Ça va être super. Ça va être une expérience incroyable. Je pense que je vais vivre encore plein d'aventures et vous allez me suivre. Et voilà. Du coup, je vous montrais tout à l'heure, j'ai pris mon sac. C'est une catastrophe. Genre, j'ai pris deux tenues. En fait, j'ai toujours un petit sac dans l'avion et puis même moi, je n'aime pas voyager avec des gros trucs. Donc, j'aime bien quand je suis légère, quand je sais que j'ai juste un petit sac à dos. Donc, j'ai pris deux tenues. J'ai tout casé dans mon sac. Je n'ai même pas pris mon ordi. Donc, voilà, c'est à l'aventure. C'est parti. Et du coup, j'ai un avion par contre qui est direct qui est à 16h demain et qui arrive à 20h à Athènes. Et après, il faudra que j'aille en métro jusqu'à mon auberge de jeunesse où je pense que je passerai du coup les prochains jours. Enfin, je vais voir. Je vais faire un peu au jour le jour. Voilà. Et coucou, on est le lendemain. Du coup, c'est le départ pour Athènes. Du coup, je passe par Aix. Donc là, j'attends Maya. Et ensuite, elle m'amènerait à l'aéroport cet après-midi parce que mon vol est à 16h. J'ai réservé ma nuit de ce soir dans une auberge de jeunesse et j'ai un petit peu organisé mon arrivée parce que je vais arriver à 20h. Et du coup, j'aurai un but de une heure à prendre pour aller jusqu'à l'auberge de jeunesse, marcher 20 minutes. Enfin, un petit périple d'arrivée mais bon, on a l'habitude. Ce n'est pas un truc qui me stresse plus que ça tant que je suis organisée. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, là, je suis à l'heure de couvrir. J'attends Maya et... Du coup. Vraiment, les amis, je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais j'aime trop. En fait, j'aime trop les packagons, j'aime trop les couleurs, j'aime trop la vibe. Voilà. C'est so-afrodite. Alors, un temps de vol de 2h15 pour aller à Athènes et non pas à Bogota. Conditions météo seront très bonnes. Presque pas de... Un peu quand même, mais pas beaucoup. Un petit peu de turbulence, on évitera les orages évidemment mais il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Je vous souhaite donc un arrière volant l'autre compagnie. Je vous remercie pour votre confiance et pour avoir choisi Volota. Je suis arrivée Je viens d'arriver à Athènes. L'arrivée était hyper fluide, genre littéralement super fluide. Je suis arrivée je suis sortie en première de l'avion parce que j'étais au tout début de l'avion et j'ai eu le bus direct. Et regardez, genre vraiment là, cet endroit, je ne l'avais pas vu la première fois que j'étais venue mais c'est magnifique. bon, j'ai eu le plus 21h et vous me voyez quasiment pas. On va aller à l'auberge de jeunesse. Je vais arriver une première nuit et je pense qu'il va rester une deuxième nuit aussi. Donc on va essayer de trouver l'auberge de jeunesse. En fait, dès que je suis arrivée dans la ville, je me suis sentie hyper bien. Genre l'énergie de cette ville, j'aime trop en fait. Je me suis sentie trop bien, je trouve ça trop beau. Je suis entourée de temples grecs, tout va bien en fait. Et c'est moi ici. Voilà, bon ben écoutez, on y va. On va continuer. Je viens d'arriver dans ma chambre et franchement la guest house est géniale. J'aime trop la vibe, j'aime trop les gens, des beaux gosses à l'accueil. On adore vraiment, je recommande. Je vous donnerai le nom, je vais écrire ici. Du coup j'ai mon petit lit et en fait je vais rester une deuxième nuit ici. Et demain, je changerai de chambre. J'irai dans une 4 lits et seulement femme. Là aussi je crois que c'est seulement femme d'ailleurs parce que j'ai pas envie de dormir avec les garçons. Donc mon petit lit, c'est celui-là. Regardez comme c'est mime. Genre vraiment c'est mignon. On a même je crois, est-ce qu'on a une salle de bain ? Non, on a pas de salle de bain mais apparemment il y a des salles de bain. On va partout. C'est cool. Voilà. C'est super chouette. Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente. Je suis heureuse les gars. Vraiment, mais voyager c'est la vie qu'on se le dise vraiment. Bon bah allez, je vais me débarbouiller un peu et je vais aller manger un petit bouff. Vraiment mon auberge de jeunesse est incroyable. Regardez la déco genre. C'est pas trop beau. Tac. Petite cuisine, genre ça me donne envie de m'installer les gars. C'est incroyable. C'est trop beau. Franchement, j'adore. Je me suis commandée à manger. Enfin, je suis allée récupérer à manger. Dans un petit truc, les filles, elles étaient trop gentilles. Genre une amie, elle m'a dit que c'était trop belle et tout. Franchement, vraiment trop mignonne. Et je lui ai pris une petite salade avec de la feta grecque et des olives, ma vie. Et une petite gourmandise. Genre vraiment, ça a l'air incroyable. Voilà, on va manger. Et après, on va aller se dodo pour être en forme de main. Trop bon. Une souris. Ça m'a vraiment manqué la bouffe grecque. Vraiment les amis, la bouffe grecque, il n'y a pas meilleur. En fait, moi je veux une maison secondaire en Grèce. Voilà, en Grèce ou à Chypre. N'importe. Mais je veux une maison secondaire là-bas. Ou alors je veux être riche pour pouvoir partir quand je veux. C'est dit, c'est posé. Voilà. Après, je vais aller dormir parce que... Parce que je suis KO.